un glaçage au citron. Si jamais vous voulez la recette, on va la mettre sur le groupe. C'est délicieux. Je vous dis, c'est vraiment super bon. Moi, je me fais vraiment des tisanes de lavande. J'adore ça. L'été qui s'en vient, merveilleux, avec une petite goutte de menthe poivrée pour les coups de soleil, en appliquée dans votre crème. Notre belle crème, Neut de doTERRA, merveilleux pour les coups de soleil, en appliquée. Ça repousse les moustiques également. N'hésitez pas. Quand ça démange, on a eu des petites piqûres de moustiques, on peut l'utiliser également. Je vais faire du pouce. C'est vrai, l'autre, je l'ai fait plus tard parce que j'avais un petit mix à faire. Je l'utilise aussi pour faire des chocolats, pour faire des drinks aussi. J'ai un atelier cette semaine. Je mettrai le lien Cuisine et mixologie jeudi soir. Si ça vous intéresse, vous allez voir le citron, la lavande. Je vais en parler dans plein de recettes. C'est vraiment génial. Voilà. Super! Est-ce que vous avez des questions à poser sur votre citron, quoi faire avec votre lavande? Est-ce que vous manquez d'idées? Est-ce que vous avez des questions sur les deux huiles que Diane vient de parler? Est-ce que je peux juste rajouter un usage qui est super, en tout cas chez nous, c'est un dégraissant vraiment puissant. Quand vous avez des étiquettes, que vous voulez décoller, moi j'allais essayer sur mes mains graissées de chaînes de vélo. C'est un peu du citron, hein? Oui, du citron, oui. Même le savon vaisselle ne venait pas à bout de vraiment dégraisser mes mains, mais une goutte de citron par main puis c'était réglé, je n'avais plus rien, c'est disparu comme ça, comme par magie, c'était super. C'est vrai parce que j'ai déjà mis une photo aussi sur le groupe, c'était quelqu'un qui avait un divan blanc ou ivoire qui était toute sale. Elle avait pris une tasse d'eau avec quelques gouttes de citron puis elle a tout lavé son divan avec ça. Donc, ça nettoie le corps, mais ça nettoie aussi votre maison. Vous pouvez faire des produits ménagers avec votre citron. Sûrement que vous avez vu passer sur le groupe, là, une tasse d'eau, une dizaine de gouttes de citron puis vous nettoyez tous vos comptoirs avec ça. De l'eau bouillie, évidemment, pour ne pas qu'il y ait de prolifération de bactéries. Donc, c'est une une qui est vraiment super polyvalente. Le citron, là, on retrouve ça dans beaucoup, beaucoup de mélanges. N'hésitez pas sur le groupe membre exclusif quand vous avez des questions, vous avez des recettes à poser les questions, on est beaucoup à pouvoir vous répondre de toute façon. C'est bon? Kombucha, il n'y a pas longtemps, puis je l'ai fait au bleuet, gingembre et lavande. Si vous aimez le kombucha, c'est délicieux. On veut ta recette, Joanne, tu pourrais la mettre sur le groupe. D'accord. Moi, je voulais aussi rajouter la lavande. Moi, je l'utilise pour le cire. Je pense, Guiane, je t'en avais parlé, où je l'ai mis sur le groupe. Je fais de l'orticaire chronique, puis il y a des soirs que je m'en mette quasiment à grandeur du corps. Je m'en suis dans la crème. Par partie du corps, je me mettais à prendre une goutte ou deux, ça dépend de la partie du corps. Je me frottais avec ça. Je me couchais, je me sentais comme enveloppée d'une couverte chaude, comme d'un nuage de chaleur. C'était merveilleux. J'en avais assez de trucs tout le corps, mon orticaire. Ça arrête de piquer, dans le fond? Ça arrête de piquer? Oui, oui, oui. En plus, ça détend. En plus. C'est sûr que la lavande, c'est une huile aussi qu'on met dans les essentiels de l'été pour les piqûres de mouches. Guiane, elle l'a dit, ça empêche de se faire piquer. Mais si vous faites piquer, vous pouvez mettre ça, ça prend quelques secondes pour s'arrêter de piquer. Une piqûre d'abeille aussi, ça fonctionne super bien. Mon petit gars s'est fait piquer avec la vraie 5-6 abeilles l'année passée. Je suis super contente d'avoir ma lavande. C'est ce qui a sauvé la situation. C'est vraiment des huiles que tout le monde devrait avoir dans leur pharmacie. Oui, effectivement. Pas du naturel. Oui, je vais rajouter par rapport à la lavande pour les brûlures. On parle des coups de soleil, mais en fait, un coup de soleil, c'est une brûlure. Donc, si vous vous brûlez, c'est une excellente idée de venir appliquer la lavande directement. Il n'y a pas de souci, pas de danger. Puis vraiment, ça va vraiment couper le feu, comme on dit. Ça vient vraiment calmer. Je l'ai essayé, puis oui, effectivement, dans le visage, je m'en étais mis un peu parce que j'avais rougé du visage, ma fille aussi, mais je les mélangeais à de la crème. Puis sur le coup, ça chauffait un petit peu, mais une fois que ça arrête, ça fait merveilleux. super. Alors, la prochaine huile qu'on va vous présenter, c'est la menthe verte. Donc, c'est Dominique qui va la présenter. Dominique, son métier, en fait, elle est analyste en développement à la capitale. Je me trompe-tu? Oui, c'est ça. Je fais de l'informatique, finalement. Je fais de le développement logiciel. C'est bon. C'est vraiment un autre monde. Oui, je m'agire. Je te laisse présenter la menthe verte. Parfait. Bien, bonjour. Je suis contente d'être avec vous ce soir. C'est le fun, cette petite soirée-là. Bien, c'est ça. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la menthe verte. C'est vraiment délicieux, sérieux. Ça goûte la gomme. Ça goûte les bonbons à la menthe. C'est super bon au goût. Moi, j'en mets régulièrement dans ma bouteille d'eau pour aider à la digestion. Ça aide les gaz intestinaux. C'est bon d'en prendre régulièrement. Moi, j'ai rentré ça dans ma routine. C'est super bon aussi dans une tâche d'eau chaude. Il n'y a pas de problème pour mélanger aussi avec une petite saveur d'agrumes si on préfère, citron aimant ou orange aimant. C'est super bon. En plus d'être super rafraîchissant, c'est bon pour la mémoire. Il y a des études qui sont sorties, qui s'est prouvé que c'est bon pour aider la mémoire, aider l'Alzheimer. Donc, pourquoi pas l'essayer d'en prendre. C'est vraiment intéressant pour ça. Puis, c'est ça que j'ai essayé cette semaine. Des petits chocolats. Moi aussi, je fais des chocolats comme la viande. Des petits chocolats à la menthe. Donc, une tasse de chocolat, environ une dizaine de gouttes de menthe au goût dans le fond. Allez-y. Pas trois à la fois. Puis, c'est vraiment bon. On mange ça pour digérer après le repas. C'est une belle façon de goûter à la menthe et de l'apprécier. Est-ce que vous avez d'autres façons, les filles? Bien, moi, j'en bois beaucoup dans l'eau. Moi, c'est vraiment comme ça que je prends la menthe verte. Vous pouvez la diffuser aussi. La menthe verte, ça reste un stimulant quand vous êtes, disons, ceux qui travaillent devant un ordinateur ou qui vous avez des petites baisses d'énergie. La menthe, ça vient vraiment vous stimuler pour rehausser. Donc, autant la menthe poivrée, mais la menthe verte a ses propriétés-là aussi. Mais c'est sûr que boire de la menthe verte, si vous ne l'avez pas encore essayé, faites-le. Ça a des propriétés digestives aussi après le repas. C'est beaucoup plus doux que la menthe poivrée pour ceux qui ont plus de difficultés avec la menthe poivrée parce que c'est trop fort. Moi, j'aime bien ça parce que ça dépend des goûts. Mais la menthe verte, c'est vraiment doux. Ça a comme un petit goût de sucré. Donc, c'est comme un peu un menthe dessert. Donc, c'est très, très bon. Ça a des propriétés digestives quand même assez puissantes. La menthe verte, j'avais regardé pas l'atelier, mais le vidéo de... C'est quoi son nom? Guillaume, qui nous a donné notre formation à Romatoch. Un jour, son nom de famille, je pense que c'est La Forge. La Forge. C'est ça, oui. Je ne me souviens plus son prénom, ça m'échappe. Audrey. Ah oui, c'est ça. Puis, elle a dit que la menthe, je ne sais pas si c'est la même chose pour la menthe verte, mais la menthe poivrée, elle a dit que sur le cuir chevelu, ça stimulait la croissance des champs. Je ne sais pas, je serais curieuse de savoir si la menthe verte pourrait avoir la même propriété. Je vais le vérifier, je n'ai jamais vu la menthe verte dans les cheveux, c'est sûr que ça doit avoir des propriétés. Oui, la menthe poivrée, ça vient stimuler le cuir chevelu, ceux qui veulent stimuler la repousse de cheveux, souvent, on le mêle avec lavande. c'est une façon d'utiliser les huiles dans vos cheveux. Sachez qu'il y a des huiles dans les cheveux, ça ne fait pas de corps gras si vous avez peur d'avoir les cheveux plus gras. Une huile essentielle, il n'y a pas de gras là-dedans parce que les huiles de doTERRA sont pures de grade thérapeutique, donc il n'y a pas d'agent contaminant dedans, ce n'est pas rempli avec une moitié d'huile d'olive comme on retrouve souvent les huiles essentielles qu'on retrouve en magasin traditionnel. Vous ne viendrez pas les cheveux gras si vous mettez des huiles essentielles dans vos cheveux. Mais pour la menthe verte, je vais le vérifier et je donnerai la réponse sur le cours. Oui! C'est bon? Ensuite, alors, la prochaine huile qui est une belle découverte je pense pour bien des gens, c'est le poivre rose. Et je vais laisser Marie-Ève qui est ostéopathe nous présenter cette superbe huile. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. C'est une belle découverte pour moi, le poivre rose, ça ne faisait pas longtemps que je l'avais commandé quand j'ai vu qu'il y en avait dans la Bougobox, j'étais contente d'en avoir une deuxième bouteille. C'est une huile que je dirais pour profiter du meilleur de ses bienfaits-là, il faudrait la consommer à l'interne parce que c'est vraiment un powerhouse. Au niveau cellulaire, ça fait de la régénération cellulaire et ça stimule aussi votre système immunitaire. Ce que ça fait au niveau cellulaire, c'est que ça favorise l'apoptose des cellules. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'apoptose, c'est la réaction normale quand notre corps fait le ménage de nos cellules. Il va faire mourir, si on veut, les cellules qui sont en fin de vie, qui sont atypiques ou cancéreuses ou qui sont malades. Donc, en consommant le poivre rose, ça va vraiment favoriser cette réaction-là au niveau de notre corps. donc c'est super pour les gens qui ont des problèmes au niveau des maladies auto-immunes, des cancers aussi. C'est recommandé de le prendre avec de l'ancien à l'interne dans les capsules à ce moment-là pour soutenir les gens qui ont ces problèmes de santé-là. Aussi, ça va aider le maintien du sucre sanguin puis aussi du cholestérol. C'est super, c'est deux super choses que le poivre rose va nous aider. Aussi, les problèmes digestifs, les gens qui ont la maladie de Crohn, on peut prendre cette huile-là à l'interne aussi dans les capsules. Ça se boit aussi dans le verre d'eau, c'est juste que c'est du poivre. C'est un peu explosif en bouche, mais ce n'est pas mauvais. Par contre, si vous en mettez dans votre verre d'eau, vous buvez votre verre d'eau, mais le prochain verre d'eau où vous allez vous couler, il va encore goûter le poivre rose. Moi, j'adore ça quand même, je l'ai testé. Ce n'est pas désagréable du tout. Comme c'est une huile chaude, on va la recommander pour les douleurs musculaires aussi. Donc là, au niveau topique, on va la diluer avec l'huile de coco. Les douleurs musculaires, mais aussi les crampes. Donc, ça peut être les crampes soit musculaires, les crampes intestinales, les crampes menstruelles aussi. Ça va favoriser la circulation et puis on va avoir une détente au niveau musculaire. Au niveau émotionnel, émotionnel, je vous dirais, c'est une huile qui va nous revigorer un petit peu l'esprit. Il y a du pep dans le poivre rose. Quand on la respire, ça nous donne un petit boost de confiance. Puis ça va aider aussi les gens qui sont un peu dans les humeurs dépressives, un peu de déprime, on ne sait pas trop. Si on a une mauvaise journée, ça va nous donner un petit coup de fouet pour se repartir sur le bon côté. Ça, c'est super. En aromathérapie, si on la diffuse avec les agrumes, c'est vraiment surprenant comme effet. Avec la clémentine, moi, je l'ai testée clémentine poivre rose. C'est comme festif. C'est vraiment une saison pour ça, je trouve, au début de l'été. C'est comme joyeux puis pimenté un peu. Ça fait party. J'aime vraiment cette odeur-là. Je l'ai testée aussi avec des fleurs. Lavande, géranium, poivre rose, c'est vraiment un trio. Ça sent le ciel. C'est comme floral, mais punché en même temps. Ça fait que vous essayez ça. Puis il y a un autre mélange aussi parce que je l'ai utilisé beaucoup. En porc égale, eucalyptus, poivre rose et puis menthe poivrée. Ça aussi, c'est un super trio que vous pourrez essayer avec votre poivre rose. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Super. moi j'en ai appris plein d'affaires. Je n'avais pas beaucoup étudié le poivre rose. Je sais qu'il y a une autre conseillère qui devait être ici ce soir qui a le trip aussi sur le poivre rose puis elle a mis ça dans son chocolat chaud pour une petite goûte de poivre rose. Elle m'a dit que c'était super bon. Je n'ai pas eu la chance de l'essayer encore mais c'est sûr que je vais l'essayer. Donc c'est une façon de... Tu sais, c'est le fun de prendre des huiles en capsule mais quand ça goûte bon puis tu prends un petit breuvage avec ça, c'est encore plus le fun je trouve d'avoir une hausse huile. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le poivre rose? Oui! J'ai bien entendu. Non, mais moi j'allais juste dire dans le chocolat chaud je ne l'ai jamais testé mais je l'ai fait en chocolat. C'est sûr qu'il faut en mettre vraiment une goutte une, deux gouttes maximum mais c'est délicieux. Chocolat noir, poivre rose c'est wow! Puis comme Marie-Ève disait essayez-le avec la clémentine en diffusion c'est magnifique comme odeur. Léki? Oui, Guiane va te toucher un petit peu au sujet. Moi je suis toujours embêtée puis ça c'est pas mal toutes les huiles c'est la quantité. Est-ce que bon, une goutte comme tu viens de dire Marie-Ève c'est assez puissant le poivre rose mais en général est-ce que une goutte c'est suffisant ou je ne te parle pas d'une recette pour la bombe de rhume qu'on faisait deux gouttes deux gouttes quatre gouttes etc. Mais c'était une question générale. Au niveau de l'aromathérapie ou au niveau de l'application topique? Plutôt interne. À l'interne, ok. Avant ce que j'ai vu c'était deux gouttes deux gouttes deux fois par jour mais on peut combiner avec d'autres huiles aussi. En synergie si on prend de l'enceint et du copaïba et du poivre rose les trois ensemble c'est super pour les douleurs artistiques les rhumatismes puis j'ai aussi vu que le copaïba en synergie avec le poivre rose en synergie avec le copaïba et le poivre noir donc les deux poivres et copaïba ça peut aider l'organisme à lutter contre ses dépendances aux antibuleurs donc c'est des gens qui ont pris beaucoup d'antibuleurs et qui essaient de se sevrer ça peut les aider à passer ce stade-là. Mais en général ce que j'ai vu c'est pas mal toujours deux gouttes. Puis Niki il y a aussi ce qu'on dit aussi beaucoup c'est que ça dépend qu'est-ce que toi tu as à soulager admettons que c'est quelque chose tu veux te faire un traitement intensif pour quelque chose bien là c'est sûr que naturellement tu vas ajuster ta dose pour 3-4 jours si c'est quelque chose que tu prends au quotidien pour te maintenir bien une goutte ou deux c'est bon comme moi de l'encens j'en montre ma langue tous les jours mais si j'ai un rhume à un moment donné bien ça se peut que je me fasse 5-6 bombes antirhumes dans la journée mais si c'est un maintien ou c'est vraiment pour soulager un symptôme faire sortir un virus ou quelque chose de particulier bien là tu augmentes ta dose. C'est ça les huiles essentielles c'est vraiment la gestion de sa santé de façon autonome nous on est tous pas des médecins pas des pharmaciens donc on s'est basé sur des études des livres de référence qu'on regarde puis des formations qu'on a donc je te comprends au début c'est pas facile on sait jamais combien de gouttes on gère ça à combien de gouttes mais il faut que tu revires sur ton symptôme à toi est-ce que c'est un maintien ou plus un genre de traitement intensif mettons comme ça c'est bon oui question oui Véronique oui peux-tu Marie-Ève me répéter ta recette de diffusion il y avait de la lavande du poivre rouge j'ai manqué le troisième puis j'ai manqué aussi géranium c'est ça puis l'autre c'était de l'eucalyptus oui eucalyptus menthe poivrée poivre rose ok ma fille est chou ça tente Marie-Ève de nous prendre en image tes mélanges diffusion puis de mettre ça sur le groupe pour tout le monde ça fait super est-ce qu'il y a d'autres questions pour le poivre rose on a hâte de l'essayer ça c'est sûr moi je l'ai eu puis je ne l'ai pas encore essayé donc c'est sûr que tu m'as donné le goût alors là je vais donner la parole à Virginie Pilon Virginie elle va nous présenter l'eucalyptus qu'on a eu aussi dans les bobos Virginie elle est enseignante en pré-scolaire au collège privé Jésus-Marie et elle est aussi conseillère de terre on est toutes mais son emploi prioritaire alors je te laisse la parole ok ça va? vous m'entendez? ok super je pensais que c'était toi qui désactivait le micro j'ai tellement de plateformes avec l'école une plateforme Google Zoom ça finit plus je ne sais plus c'est jamais la même configuration donc bonsoir ça me fait plaisir de vous présenter l'eucalyptus le petit eucalyptus que j'ai ici c'est l'eucalyptus radiata qu'on a chez doTERRA je sais qu'il y en existe d'autres j'ai essayé de faire des recherches là-dessus je n'ai pas trop trouvé ce que j'aimais comme information dans le fond ce que j'ai trouvé comme information intéressante c'est que dans le fond ça a été utilisé par les autochtones australiens beaucoup ils utilisaient les feuilles de l'eucalyptus pour mettre sur les plaies des gens qui avaient des bobos puis des choses comme ça puis ils ont remarqué que ça avait des effets antibactériens et des effets anti-infectueux fait que c'était vraiment intéressant à ce niveau-là je trouvais ça le fun j'aime ça les anecdotes de l'ancien temps fait que quand on pense l'eucalyptus on pense en premier système respiratoire c'est ce qui me vient à l'idée en premier donc ça peut être bon pour soulager l'asthme la toux les bronchites congestion on peut mettre une ou deux trois gouttes dans un bol d'eau chaude se mettre une serviette puis respirer ça ça peut être vraiment bon pour nous aider à mieux respirer si on a des problèmes on peut la mettre évidemment dans un diffuseur c'est sûr des gouttes un petit truc qu'on peut faire une ou deux gouttes dans la douche avant de prendre notre douche avec l'effet de vapeur ça peut faire un super beau bain de vapeur c'est à repenser quand on ne bose pas aussi c'est bon aussi pour les douleurs musculaires ça je ne le savais pas en faisant mes recherches j'ai trouvé ça donc on peut la mettre dans notre bain ça peut nous relaxer au niveau de nos muscles faire un massage avec l'huile de coco fractionnée évidemment ou la crème nôtre ça peut être bon aussi ça a l'air que c'est bon aussi pour les points noirs donc c'est peut-être à essayer sur la peau pour éliminer les points noirs ça aurait aussi un effet revitalisant donc encore là dans de la crème si on a la peau sèche puis aussi dans un shampoing si on trouve qu'on a les cheveux secs ça pourrait être bon de l'essayer pour les cheveux qui sont secs ça se chasse aussi les mauvaises odeurs donc se faire des petits push-push avec de la calpiceuse dedans pour les souliers les tapis de yoga des rideaux je ne sais pas mais trouver quelque chose qui ne sent pas bon puis on peut push-pouter notre maison aussi on pourrait se faire un spray nettoyant avec ça on pourrait mélanger par exemple du on-guard avec du citron puis de l'eucalyptus se faire un push-push d'eau avec ces huiles-là dedans puis laver nos comptoirs tout ça d'ailleurs je me suis fait un mélange puis j'ai mis de l'eucalyptus dedans puis c'est vrai que ça sent vraiment bon c'est le fun comme odeur ça fait différent un peu de ce qu'on est habitué de sentir avant puis ma petite recette que je pourrais vous donner pour la fin en diffusion et aussi dans des sels d'épissons dans le bain c'est un de mes mélanges préférés que je fais super souvent c'est le mélange spa c'est pas de moi c'est de l'ison guérette je la suis puis j'aime bien ce qu'elle fait donc elle elle fait souvent ce mélange-là c'est de elle que j'ai pris ça essayez ça c'est vraiment super ça sent vraiment le spa vous mettez de la bergamote l'eucalyptus de la lavande et du romarin mélangez ça les quatre ensemble à votre guise de part égale puis ça d'aller dans des sels d'épissons dans le bain c'est complètement fou l'effet que ça fait puis aussi en diffusion c'est vraiment génial c'est mon petit truc ma petite recette que je pourrais te donner Josée tu promets oui tu pourras prendre une photo avec ta recette fétiche avec ton eucalyptus puis le mettre sur le gros c'est ce que j'allais vous dire pour l'eucalyptus tu mets ça dans une tasse de sels d'épissons dans le fond peut-être deux goûtes de chaque une tasse de sels d'épissons dans le bain donc dans le bain ceux qui ne l'ont jamais essayé le sels d'épissons ça permet aux huiles de se dissoudre dans le bain parce que si vous prenez un bain puis vous mettez juste des gouttes comme ça les gouttes évidemment vont flotter à la surface donc le sels d'épissons vous achetez ça à la pharmacie traditionnelle ça coûte moins que rien moi j'en ai déjà acheté un gros bassin ça coûte je pense 5 à 10 $ c'est vraiment relaxant dans le bain elle parle d'eucalyptus mais la lavande moi je mets ça aux enfants la lavande je couche là-dedans puis c'est comme ça a un effet flottant aussi c'est vraiment le fun c'est un mélange là en plus ça sent vraiment le spa si vous aimez aller au spa puis avoir l'odeur du spa c'est fou moi je suis dans le bain d'après moi ça je vais mon dieu vas-tu me rendre à mon lit c'est vraiment un super beau mélange en discus aussi c'est vraiment le fun voilà c'est bon est-ce que vous avez des questions pour l'eucalyptus? ça va? parfait non mais moi je rajouterais juste que Virginie j'ai essayé le même mélange spa mon dieu je l'ai fait deux jours de suite ça vaut vraiment la peine on mettra la recette c'est vraiment puis justement Lison aussi elle faisait une recette de push push pour la salle de bain avec de l'eucalyptus à l'intérieur peut-être que je pourrais la poster aussi c'est vraiment ça sent j'ai l'impression d'être comme dans le bois c'est vraiment wow dans le fond c'est des façons c'est dépendamment qu'est-ce que vous avez comme produit pour que ça sente bon dans votre maison ou comme produit ménager c'est vraiment des façons simples de le remplacer par des choses qui sont naturelles qui sont non toxiques vous les avez les huiles ça prend pas un cours classique pour faire des produits ménagers moi j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire tout genre de produit mais tu sais une tasse d'eau souvent tu mêles une dizaine de gouttes d'huile essentielle puis tu sais tu peux nettoyer ton comptoir tu as tes push push désodorisants pour ta maison les push push pour la salle de bain fait que tu sais souvent un petit vaporisateur ça va coûter 25 cents à faire si on y va au prix de la goutte comparé à ce qu'on retrouve en magasin traditionnel qui sont vraiment pas bons quand vous lisez de plus en plus là-dessus si vous avez encore ça dans vos maisons des branchiers-le puis des choses comme ça c'est vraiment mauvais pour notre santé donc vous avez les huiles donc je vous défie de nous trouver des recettes de produits ménagers de push push d'odeur que vous aimez puis ça permet d'être en meilleure santé alors voilà c'est bon alors la prochaine ça va être Isabelle Pilon qui va nous présenter le Nérolitouch je pense que c'est une belle découverte de bien des gens Isabelle elle est conseillère de terrain mais aussi elle est directrice de compte pour une compagnie en sécurité pharmaceutique sécurité informatique alors tu peux démuter ton micro je ne suis pas capable de me cacher du soleil quand tu es en train de se coucher fait que là j'ai le soleil c'est comme ça puis fait que bien bonsoir tout le monde fait qu'effectivement moi ça a été un de mes coups de coeur de la bobo box que je ne connaissais pas du tout Josée elle m'a dit quelle île tu veux présenter puis j'ai dit ah Nérolit parce que je ne l'avais pas encore utilisé donc durant la dernière semaine ça a été un de mes comme je vous ai dit un de mes gros coups de coeur c'est vraiment super l'odeur a vraiment 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 vous l'avez senti là c'est le fun vous pouvez le sentir fait que dans le fond ce qui m'a intriguée aussi que j'ai appris c'est que les Égyptiens ils l'utilisaient donc ça fait vraiment vraiment très longtemps et puis eux autres ils l'utilisaient pour leur très grand attribut pour guérir le corps et l'esprit donc moi durant la dernière semaine je l'ai utilisé beaucoup de façon topique puis vraiment c'est super bon c'est vraiment plus 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 pour le stress donc très très bon pour enlever le stress ça réduit c'est ça le stress de façon vraiment considérable et j'ai trouvé que ça l'apaisait effectivement vraiment beaucoup fait que moi c'est de cette façon-là que je l'ai beaucoup utilisé ça vient de l'oranger de l'arbre l'oranger puis dans le fond chez doTERRA ils font trois ce qui est intéressant ils font trois huiles avec l'arbre d'oranger donc avec les fruits ils font l'orange sauvage que vous connaissez sûrement toutes avec la feuille ils font le petit grain puis avec la fleur ils font le néroli et ça prend une tonne de fleurs pour faire le néroli c'est hyper concentré donc ça se vend juste en format touch et dilué parce que c'est très très concentré mais même dilué ça ne perd pas sa puissance ce qu'il est supposé de faire c'est vraiment parce que c'est super concentré puis que ça prend beaucoup de fleurs donc c'est ça puis ce qui est intéressant aussi de savoir j'ai parlé pour l'anxiété je parle aussi pour les femmes qui sont en train d'accoucher ça peut vraiment les apaiser sûrement que ça n'enlève pas nécessairement leur douleur mais ça peut sûrement enlever leur anxiété il y a eu des études pour ça et il paraît que ça fonctionne très bien donc c'est quand on se sent dépassé quand on est en colère quand on veut se calmer quand on pense trop encore une fois c'est très 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 bon et quelque chose que je ne savais pas non plus c'est que c'est bon aussi pour la peau donc pour l'acné pour les brûlures puis dans le fond on peut l'utiliser dans notre visage aussi puis ça sent vraiment bon moi ça m'a fait penser ça finit parce que ça me rappelait quelque chose finalement pour moi je trouve que ça sent le thé quelque chose je trouve qu'à la fin ça sent comme le thé mais c'est très c'est très très floral je ne sais pas si vous l'avez aimé si vous l'avez utilisé mais c'est ça c'est bon pour aussi le psycho-émotif ça revient un peu comme je disais tantôt le stress c'est bon aussi pour la libido donc même pour les hommes aussi autant que pour les femmes les hommes vont sentir la fleur mais c'est ça donc ça serait le tour pour moi pour Néroli je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou peut-être comment vous les avez utilisées ou vous avez d'expérience moi aussi moi non plus je ne l'avais jamais utilisé avant de l'avoir je l'ai eu un petit peu avant le Bogo mais je n'avais pas vraiment expérimenté mais moi je trouve que ça sent vraiment bon je n'ai jamais senti ça avant moi je l'utilise beaucoup comme parfum naturel c'est sûr qu'il a plein de propriétés mais moi j'en mets dans mes cheveux donc je roule un petit peu l'applicateur dans ma main puis j'en mets dans mes cheveux comme ça donc vous avez l'odeur du Néroli c'est très calmant comme Isabelle le disait donc ça peut vous faire un parfum naturel encore une fois on parlait des parfums dans votre maison comment c'est toxique les parfums qu'on se met aussi sur notre corps vous lérez là-dessus les parfums synthétiques c'est vraiment mauvais puis avec les huiles de doTERRA c'est vraiment vous avez les fleurs pures que vous mettez sur la peau ça ne peut pas être plus naturel que ça donc en plus d'avoir les propriétés c'est non allergène il y a beaucoup de parfums qui sont allergènes maintenant il y a beaucoup de réactions cutanées suite aux parfums synthétiques avec la respiration du toxique donc c'est une bonne façon de vous faire si vous aimez l'odeur mais je pense que c'est rare ceux qui n'aiment pas l'odeur du Néroli d'avoir un parfum naturel vraiment puis aussi l'insomnie je n'avais peut-être pas dit l'insomnie mais c'est bon aussi pour l'insomnie oui moi j'en ai mis j'ai déjà fait une publication j'en mets sur le petit toutou de ma petite fille puis elle est drôle elle sent son petit toutou puis c'est bon puis c'est vrai que ça sent super bon puis le toutou je pense que j'en mets une fois par semaine puis ça sent encore c'est super apaisant donc il y a beaucoup de façons d'utiliser les formats touch vous pouvez mettre ça sur vos vêtements vous pouvez mettre ça derrière vos oreilles dans vos cheveux c'est super versatile je l'ai rajouté en parlant de parfum Josée c'est de l'utiliser soit on a reçu aussi le roll-on dans 100 donc ça peut être de les mettre non superposés mais vraiment côte à côte ou mettre du vitivère mettre quelque chose qui est plus terreux ça fait que ça vient ça vient faire justement si on peut rajouter un agrume avec une fleur quelque chose de terreux ça fait que ça vient faire un beau parfum et ça dure quand même plus longtemps en plus qu'il y ait une base d'huile de coco c'est vraiment intéressant super excuse tout à l'heure je n'ai pas dit bonsoir alors bonsoir je voulais savoir Isabelle aussi tu disais que pour le mettre sur la peau mais est-ce que c'est bon aussi pour le mettre sur les petites rougeurs comme la petite coupe rose des choses comme ça oui oui c'est puisque moi ce que j'avais lu c'est vraiment la peau la peau et l'acné donc oui ça comprend aussi les rougeurs donc le mettre vraiment un peu comme la roulante dans le sang j'imagine que quelqu'un va en parler tantôt mais moi je m'en mets à tous les jours ben on peut en appliquer oui sur les imperfections puis les petites rougeurs ok merci c'est très doux il n'y a pas de danger j'avais vu une étude passée sur le néroli mais il faudrait que je lise plus à ce sujet là mais le néroli aussi pour ceux qui ont eu des traitements de radiothérapie au niveau de la gorge puis il y avait des brûlures là ils disaient que le néroli c'était une étude pour régénérer les cellules de la peau là c'était une étude au niveau de quelque chose qui s'était passé à la gorge donc toutes les petites imperfections de la peau là il y a plusieurs huiles qui sont bonnes pour ça mais le néroli l'encens je vais en parler par la suite là c'est sûr qu'en mettre sur ces petites imperfections là ça peut pas nuire c'est sûr c'est bon alors on va passer à l'autre l'une des huiles les plus précieuses c'est comme plein d'huiles précieuses mais bon c'est la rose touch c'est Véronique Boudreau qui va nous la présenter donc Véronique elle est aussi infirmière de formation et enseignante dans ses infirmiers aussi mais tripeuse des huiles essentielles de terre oui puis moi je suis une tripeuse des essences de fleurs moi j'ai bien Guillaume des venues mais t'as pas vu mes fleurs mais moi j'ai des fleurs en grandeur du terrain puis l'odeur de fleurs pour moi c'est 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 un peu viré folle puis la rose imaginez comment je suis viré folle quand j'ai senti ça la première fois écoute je la préfère au Néroli moi c'est 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 ma beste dans toutes les villes j'ai pas réussi à retrouver j'avais lu sur la rose je pense c'est-tu 12 000 roses que ça prend pour faire une petite bouteille de rose donc ça vaut quand même si on peut vendre ça explique aussi son prix c'est précieux donc génial donc la rose uniquement pour son parfum c'est une de ses principales indications c'est un parfum qui c'est floral je l'ai dit tantôt c'est riche c'est comment dire c'est apropiaque aussi la rose donc je m'assumis tantôt puis je la sens encore ça fait sensuel c'est tellement de belles odeurs à avoir sur soi donc principale indication pour son parfum qui est magnifique ensuite de ça il semblerait que pour les imperfections puis ça mène aussi de s'en mettre localement ça peut ça peut être utilisé pour les imperfections et la rose on peut l'utiliser aussi directement on n'est pas obligé de la diluer pour l'utiliser au niveau topique elle s'utilise aussi sans dilution donc aussi la rose ça stimule ça éveille notre esprit moi je m'en mets quand même je m'en mets souvent et effectivement ça stimule ça met bonne humeur ça éveille tu sais on me semble qu'on s'en vient avec ça on me semble que moi je me sens bien en tout cas quand j'ai ça sur moi donc étant donné ses effets n'a pas ses effets mais son effet apropiaque pour les problèmes sexuels le manque de libido aussi la frégéité ça peut la rose peut venir aider à ce niveau-là donc autre son parfum et son effet apropiaque la rose pourrait aussi aider au niveau de l'équilibre émotionnel donc c'est probablement en venir stimuler élever l'esprit donc dans ce sens-là bien sûr ça va venir tenter aider à maintenir notre équilibre émotionnel la rose aurait aussi un effet au niveau de l'anxiété et je dirais comment arrive je dirais que oui certains effets quand j'en applique quand on se rendra de faire arrêter et de pourcentrer effectivement je pourrais dire que ça a une bonne émission au niveau de l'anxiété au niveau de la prévention des cicatrices aussi la rose était très utilisée pour ça historiquement et encore aujourd'hui donc je ne l'ai pas essayé mais je ne sais pas que la prochaine fois je vais avoir un petit bobo je vais m'en mettre autour je vais essayer voir ou ma fille je vais essayer ça sur ma fille ma fille qui est une petite top boy elle se cogne partout elle tombe partout donc ça pourrait être un bon cobaye à essayer pour la prévention des cicatrices on peut aussi utiliser la rose bien là c'est sûr ce n'est pas le touch mais la petite bouteille on pourrait l'utiliser en diffusion aussi elle s'utilise elle aurait on pourrait aussi l'utiliser la rose pour assaisonner les animaux je n'ai pas de recettes par contre vu que c'était le touch que je présentais je n'ai pas été jusqu'à fouiller dans les recettes mais je serais curieuse parce qu'il y a des fleurs qui sont utilisées dans les recettes comment ça s'appelle les animaux qui sont utilisées donc je serais curieuse si jamais je trouve quelque chose je ne peux plus oublier sur le groupe donc on peut aussi l'inhaler pour son parfum qui est topique aussi mais on pourrait aussi s'en mettre dans les mains et l'inhaler directement pour avoir ses dépenses donc c'était la rose moi c'est rendu mon île préférée et je disais aussi qu'elle se mariait bien aussi des mélanges qu'on peut faire avec la lavande il y a la bergamote aussi qui s'enverrait qu'elle se mariait bien que la rose je serais curieuse d'essayer de la mélanger je ne l'ai pas essayé encore je l'utilise vraiment tout nu la rose toute seule j'aime trop son fondeur je ne veux pas la mélanger l'eucalyptus aussi je me suis invité Virginie je pense je m'en ai présenté tantôt ça mélange bien aussi avec la rose donc il y en a d'autres mais je vous ai donné quelques-unes donc c'est ça c'est bon moi je veux rajouter que la rose c'est aussi un antibactérien quand même assez puissant on n'y pense pas on pense toujours à l'origan à la rebrater tout ça mais la rose c'est un antibactérien c'est pour ça que c'est dans le mélange pour enfants qu'on appelle le stronger donc de vous mettre de la rose au quotidien ça vous protège aussi si vous avez déjà lu sur la fréquence des huiles essentielles vous savez ce que je vais je m'apprête à dire si vous n'avez jamais lu sur le sujet tapez ça sur internet la fréquence des huiles essentielles je vous fais un petit topo rapide notre corps a une fréquence c'est connu tous ceux qui ont étudié en biologie le savent un corps je vous dirais à l'état normal on est à 60 MHz un corps qui est malade tombe à 40 MHz et le décès commence notre corps tombe à 20 MHz la rose est l'huile essentielle avec le plus de MHz donc c'est le produit en fait connu de l'homme qui a la plus haute fréquence donc ingérez des huiles essentielles appliquez des huiles essentielles sur votre peau ça vient élever votre taux vibratoire et dans un taux vibratoire à corps élevé les virus les champignons les bactéries ne survivent pas donc c'est pour ça que c'est bien d'utiliser les huiles au quotidien de mettre un petit peu de citron s'appliquer de la rose comme parfum parce que c'est bon pour les émotions c'est contre le stress donc le fait de les utiliser ça nous protège contre vraiment plein plein de choses vous pouvez taper ça sur internet il y a énormément de sujets d'actifs à ce sujet-là en anglais beaucoup et on a quand même en français aussi donc voilà pour la rose c'est vraiment une des huiles les plus précieuses chez doTERRA donc en format touch comme ça c'est vraiment un petit bonheur de l'avoir eu dans un bobo vraiment et puis je voulais racheter je suis en train de s'en rappeler oui il y avait l'anti-infectieux il y a aussi au niveau des troubles des problèmes menstruels au niveau il serait anti-hémorragique aussi la rose donc je dois essayer ça des fois les menstruations des fois ça fait abondance moi essayez ça voir j'en donnerai des nouvelles c'est bon donc il y a beaucoup de propriétés à la rose est-ce que vous avez des pièces depuis longtemps la rose souvent en fait il y a beaucoup de parfums à la rose de crèmes à la rose dans les pharmacies il y a beaucoup d'huile essentielle de rose de l'eau de rose toutes sortes de choses mais souvent il ne faut pas se tromper c'est vraiment pas la même odeur si vous avez senti votre huile de rose souvent les roses qu'on retrouve dans les magasins traditionnels ce sont des roses qui sont synthétiques donc ce n'est pas du tout la même affaire alors voilà est-ce que vous avez des questions sur la rose ça va il y a toujours les capsules que vous allez pouvoir aller revisionner sur le groupe sur chacune des huiles alors moi je vais vous présenter 3-4 huiles puis c'est Guiane qui va terminer avec la dernière huile alors moi je vous présente l'encens touch donc c'est sûr qu'on a chacun choisi nos favorites l'encens moi c'est une huile que j'adore que j'utilise au quotidien j'utilise l'huile mais aussi beaucoup l'applicateur donc l'applicateur vous comprenez qui est déjà dilué dans une huile de coco il est prêt à l'emploi l'encens de chez doTERRA c'est vraiment un mélange de 4 souches donc c'est unique au monde 4 souches ça veut dire que le spectre d'action de l'encens est multiplié de je sais pas combien ok donc c'est comme des plantes tomates vous avez quatre genres de tomates ben là c'est comme ils ont mélangé les souches pour en faire un encens vraiment très 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 puissant avec énormément de propriétés donc ça c'est vraiment unique à doTERRA donc l'encens on l'appelle évidemment le roi des huiles c'est une huile qui a énormément de propriétés je le dis toujours en atelier à tout le monde moi si je me sauve sur une huile déserte puis j'ai une huile à apporter avec moi c'est l'encens que j'apporte elle est extrêmement polyvalente elle a beaucoup de propriétés dont la première qui est régénérer les cellules donc autant les cellules de la peau que du corps donc pour la peau évidemment l'encens moi j'en mets beaucoup autour de mes yeux ou est-ce que des rides et des ridules qui apparaissent de plus en plus à peu de temps donc ça régénère les cellules de la peau après ça vous pouvez masser votre visage ça régénère les cellules de la peau mais ça régénère aussi si vous l'avez en huile les cellules de tout votre corps alors les cellules qui sont oxydées ou qui vont un petit peu moins bien comme je l'ai parlé un petit peu Marielle avec la poivre rose donc l'encens a aussi ces propriétés-là donc ça vient aussi pour la peau ça vient aider au remodelage des tissus très très bon pour les cicatrices c'est l'huile numéro 1 contre les cicatrices si vous avez une cicatrice mettez-vous de l'encens tous les jours on veut voir des photos ça fonctionne super bien des taches de vieillesse un petit bobo un enfant qui se coupe on veut régénérer les cellules on veut que ça se prépare rapidement donc mettez de l'encens là-dessus très très doux pour les enfants aussi l'encens c'est une huile qu'on peut mettre sur des bébés à partir de 3 mois donc c'est vraiment fait pour tout le monde autant les bébés que les personnes âgées c'est une huile aussi qui a boosté le système immunitaire donc c'est pour ça que moi quand ma petite fille était plus jeune quand j'ai commencé à avoir les huiles elle avait comme 8-9 mois le hunger était quand même assez fort pour un enfant de cet âge-là donc moi je lui mettais de l'encens en dessous des pieds donc pour la peau c'est aussi très très bon au niveau psycho-émotif moi l'encens j'en mets tous les soirs avant de me coucher c'est quelque chose qui m'apaise énormément j'en mets dans ma crème si vous l'avez juste en applicateur vous passez l'applicateur sur la peau simplement puis vous venez en mettre partout sur votre visage vous pouvez en mettre dans votre main vous venez respirer l'encens vous allez voir c'est contre la nervosité c'est contre le stress ça joue vraiment rapidement sur votre psycho-émotif c'est bon contre ceux qui ont eu des traumatismes crâniens pour les blessures du cerveau ceux qui commencent c'est l'huile qu'on dit bon il y a des mots que je ne peux pas dire je fais attention mais pour les maladies de la mémoire donc c'est l'huile numéro 1 pour ça migraines et maux de tête on connait beaucoup les propriétés de la menthe poivrée du past tense mais l'encens peut aussi vraiment vous apaiser donc vous en mettez où ça fait mal vous pouvez le combiner avec de la menthe poivrée et je sais qu'il y en a qui se mettent une goutte d'encens dans le fond du palais combiné avec de la menthe poivrée pour les migraines qui sont assez intenses la prévention de la maladie du siècle l'encens allez lire tout ce que je vous dis allez le lire ne me croyez pas et méditation focus on l'utilise aussi beaucoup donc si vous l'avez en huile vous pouvez le diffuser si vous l'avez en applicateur seulement comme ça vous pouvez vous en mettre en dessous du nez vous allez le respirer pendant un bon moment ok est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'encens c'est bon je pense qu'on en parle beaucoup quand même de l'encens mais en applicateur comme ça moi je vous dis traînez ça dans votre sacoche amenez ça partout où vous allez vous êtes stressé ça va pas bien sortez votre encens ça marche ça marche vraiment bien puis des fois au lieu de vous maquiller dans l'auto occupez-vous de vos rides avec votre petit applicateur ensuite je vais vous parler du Beautiful donc ça c'est vraiment un mélange que si vous ne l'avez pas acheté vous ne pouvez pas l'acheter c'est vraiment un mélange exclusif moi je trouve qu'il est super bon pour les enfants c'est un parfum extraordinaire donc c'est en applicateur c'est un mélange de cementus de bergamote de lime et d'encens donc ce sont tous des huiles qui sentent super bon on l'appelle le mélange captivant le soleil en bouteille ça sent je ne sais pas si vous l'avez senti mais ça sent un peu comme les bonbons moi je trouve l'osmanthus qui est dedans on en trouve aussi dans le mélange chérinité donc c'est très 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 calmant on dit que c'est un simulateur qui envoie des signaux à notre cerveau pour se prêter l'hormone du bonheur ok on a de la bergamote la bergamote très calmant c'est contre les gros stress les grosses tensions la lime qui est contre la fatigue mentale très très bon aussi pour la classe mentale et l'encens je viens d'en parler donc vous avez tout ça dans votre petit applicateur comment l'utiliser comme parfum mettez-en dans votre cou derrière vos oreilles mettez-en dans votre main mettez-en dans vos cheveux vous allez voir si ça marche c'est sûr que bon moi j'ai un diffuseur c'est un beau diffuseur sur la tête ça fonctionne bien mais dans les cheveux c'est le fun puis quand il y a un petit peu d'huile de coco fractionnée ce que ça fait si vous avez des pointes sèches comme moi ça vient juste s'occuper bien de vos pointes surtout en ce moment quand ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas été chez le coiffeur ça fait vraiment du bien voilà vous remettez sur vos poignets les points réflexes la nuque la plante des pieds pour vos enfants attention quand il y a des agrumes évidemment c'est photosensibilisant donc c'est pas bon pour le soleil donc si vous en mettez à vos enfants évidemment avant de partir pour l'école c'est en dessous des pieds sinon ça fait des plaques rouges ça fait des plaques c'est vraiment pas intéressant ça va pour le beautiful est-ce que vous avez des questions? c'est bon? ok j'enchaîne il m'en reste deux à présenter j'enchaîne avec le citrus bloom est-ce que vous l'avez ouvert? ça sent vraiment bon je sais pas c'est quoi votre 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 opinion là-dessus mais moi je trouve que c'est une odeur vraiment le fun moi je tripe pas comparativement à Véronique j'ai jamais trippé sur l'odeur des fleurs j'ai toujours eu des parfums de fruits mais là c'est pas pareil on se rend compte que le synthétique puis le naturel c'est vraiment différent donc c'est un mélange d'agrumes et de fleurs on a de Laurence Chavage Pamplemousse Magnolia qui sent tellement bon la lavande et de la camomille romaine tout ça mélangé ensemble donc c'est sûr que c'est très calmant c'est frais en même temps ça sent le printemps on l'appelle l'huile de bonne humeur ça fait du bien contre l'espresse c'est fait pour relaxer aussi c'est une huile qu'on ne peut pas ingérer donc c'est soit application sur la peau ou en diffusion moi je vous dirais que c'est une huile que vous diffusez le matin de fin de semaine quand ça se passe calmement vous voulez avoir un matin relax diffuser le citrus bloom c'est sûr que si vous avez un autre matin que vous êtes pressé vous voulez que les enfants s'habillent rapidement c'est de la menthe poivrée c'est une recette qui passe on voit beaucoup passer donc c'est sûr que je vais l'essayer comment qu'on l'utilise aussi une ou deux gouttes dans la main venez la respirer les cheveux encore une fois pourquoi pas fumer son corps on peut le mettre dans une crème neutre aussi si vous avez la crème neutre chez doTERRA venez vous mettre 2-3 gouttes de citrus bloom c'est un parfum corporel le soir avant de vous coucher après un bain c'est vraiment génial ok alors voilà le citrus bloom si vous ne l'avez pas acheté bien évidemment ce n'est pas encore disponible mais il y a une collection qui va sortir à l'automne avec la crème le déodorant citrus bloom donc ça sera ouais ça sera vraiment exceptionnel alors voilà pour le citrus bloom vous pouvez vous faire aussi tout ce qui est en comme ça quand on dit que ça ne peut pas s'ingérer ça ne peut pas qu'on peut le prendre en diffusion tu sais tout ça tu peux faire des assainisseurs d'air avec ça des produits ménagers ça se fait bien aussi donc pensez à ça aussi comme utilisation de ces huiles là ok est-ce que vous avez des questions ok c'est bon moi je termine ma présentation avec je ne savais pas si tu me voyais mais le citrus bloom c'est mon deuxième coup de coeur aussi tout ce qui est fruité aussi j'adore beaucoup le citrus bloom étant mon deuxième le fruit dans la gamme les deux ensemble c'est sûr que le fruit puis la fleur ça sent vraiment super bon c'est dur si vous ne l'avez pas c'est vraiment dur à expliquer mais quand ça sort dans la gamme régulière de chez doTERRA ça serait une une à se produire j'en mets sur un Kleenex puis je pitche ça dans ma poubelle puis ça sert oui c'est une bonne idée c'est une bonne idée d'utilisation dans l'auto aussi si vous n'avez pas le diffuseur pour l'auto je sais qu'il y en a qui mettent des huiles essentielles sur un mouchoir puis ils mettent ça dans la trappe d'aération de façon de profiter des huiles essentielles alors sérénité je sais que c'est une huile qui est très 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 connue mais je vais la présenter quand même moi c'est une huile que je donne à tout le monde aussitôt que quelqu'un me dit qu'il veut essayer les huiles essentielles je lui donne du sérénité c'est quand même une huile que je trouve assez chouchou parce que c'est sûr que je pense qu'il y a 90% de la population qui ont des troubles du sommeil donc c'est l'huile du dodo clairement elle a d'autres propriétés mais c'est clairement l'huile du dodo et plus beau témoignage que j'ai vu avec la sérénité je pense que c'est l'huile moi personnellement que j'ai le plus de témoignage je prends plus de pilules pour dormir mon gars ne dort pas sans ses huiles j'ai vraiment bien dormi je ne sais pas si c'est un adon tous ces témoignages-là on entend ça avec la sérénité on l'utilise comment la sérénité ça ne se prend pas à l'interne parce que vous avez de la gousse de vanille dedans donc ça c'est pas comestible donc quelques gouttes dans la main moi le soir souvent je travaille le soir puis là quand il y a lundi 10h je me dis je ne fais jamais coucher mais j'ai encore le cerveau qui va à 10 000 à l'heure donc je me prends deux gouttes de sérénité je le respire j'en mets sur ma nuque sur mes poignets je vais essuyer mon oreiller aussi avec la sérénité moi je trouve ça quand même assez instantané l'effet que ça fait ça vient vraiment calmer le cerveau ça aide beaucoup les gens à dormir si vous avez des réveils fréquents pendant la nuit vous pouvez garder votre petit goutte de sérénité sur le bord de votre lit vous refaites à l'opération une ou deux gouttes dans votre main vous respirez refaites le truc si vous avez un diffuseur intermittent comme tous les diffuseurs de doTERRA vous en mettez à peu près 8 à 8 gouttes dans votre diffuseur 5 à 8 gouttes dépendamment de la grandeur de votre pièce ça va diffuser partout dans votre chambre pendant toute la nuit vous n'aurez pas besoin de vous relever donc ce que je fais aussi moi je mets toujours mon diffuseur 20 minutes avant de me coucher je ferme les portes quand tu rentres dans ta chambre après 20 minutes tu as déjà toute l'odeur du sérénité donc automatiquement c'est apaisant dans le sérénité il y a de la lavande de la marjolaine de la camomille romaine ilang ilang il y a du vitivère aussi donc brièvement la lavande on en a parlé pour les problèmes de sommeil ça a toujours été reconnu évidemment c'est de la lavande vraie que là-dedans donc c'est hyper puissant ça stoppe le hamster ça crème le système nerveux ça réduit le stress la camomille romaine évidemment c'est très 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 relaxant c'est contre les gros stress les gros chocs la camomille romaine on a du ilang ilang qui est aussi contre le stress et qu'on l'appelle l'huile anti-panique il y a le vitivère qui est bon pour le focus la concentration l'irritabilité et le PDAH il y a du bois de santa lawayen aussi tout ça c'est tout dans la même bouteille donc imaginez ce que ça peut faire la puissance les scientifiques chez Deterra ont mêlé des huiles ensemble pour que la synergie soit hyper performante donc on leur fait confiance ça fonctionne vraiment alors voilà on peut l'utiliser avec des bébés moi je l'ai utilisé le Sérénité comme la lavande sur l'érythème fessier des bébés ça fonctionne si vous voulez retirer la crème de zinc ou peu importe la crème que vous utilisez sur une évitation de la peau ça fonctionne très bien c'est aussi un parfum pour ceux qui sont anxieux j'ai eu des témoignages aussi de gens qui mettaient quelques gouttes dans leurs mains ceux qui avaient des boules d'anxiété ils respiraient ça puis ça prenait comme une minute puis la boule d'anxiété est parfaite moi c'est pas un symptôme que j'ai particulièrement donc je peux pas le tester pour ça mais c'est vraiment des gens qui l'ont essayé qui m'ont donné ce témoignage-là alors je vous dis si c'est quelque chose que vous avez comme symptôme voilà c'est bon vous allez bien dormir ce soir alors je fais du pouce un petit peu sur le Sérénité oui il contient du vitivère mais tu sais moi j'ai longtemps mélangé vitivère la vente dans mon diffuseur pour dormir parce que je prenais de la mélatonine avant d'utiliser les huiles et maintenant je n'en utilise plus du tout du tout jamais et je diffuse ça maintenant vitivère et Sérénité ensemble je vous le dis c'est wow ça n'a pas d'autre mot c'est incroyable puis j'en mets en dessous de mes pieds aussi je prends pas de chance mais sérieux là c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de témoignages avec le Sérénité c'est magnifique tant pour dormir que pour l'anxiété vraiment alors voilà alors il reste une huile c'est le Balance et je vais laisser Guiane la présenter je suis vraiment contente de finir par vous présenter cette huile là selon moi c'est quand même une huile qui est populaire mais en fait je me rends compte que bon même dans nos ensembles de départ tout ça maintenant on l'a mais avant on l'avait pas puis on parlait en tout début quelques personnes entre nous puis on se disait les odeurs vraiment ça nous rappelle quelque chose mais moi j'ai l'air de vous dire le Balance ça me rappelle Josée quand je suis devenue cliente parce que j'ai eu cette huile là avec mon kit pour moi c'est mon aventure de terre c'est ça c'est tellement c'est joyeux c'est enveloppé réconfortant c'est comme mon huile que je voudrais avoir toujours avec moi autant quand je suis bonne humeur que quand j'ai besoin de m'apaiser je trouve ça très apaisant c'est un mélange de bois de eau de camomille romaine aussi comme on t'a dit tout à l'heure qui est vraiment calmant de tannésie bleue et j'en oublie tout en une il me semble d'encens il y a de l'encens aussi à l'intérieur et ça se trouve dans un fond d'huile de coco fractionné parce que la tannésie bleue pourrait colorer la peau donc c'est la raison pour laquelle nos belles huiles sont déjà mélangées je l'utilise aussi dans le soin aromatoche c'est une huile qu'on va utiliser pour que les gens se déposent c'est vraiment pour venir s'enraciner c'est quelque chose qu'on peut utiliser en yoga en méditation tout simplement pour vraiment venir s'enraciner se balancer ça le dit ça vient balancer au niveau émotionnel donc moi maintenant j'ai mon petit touch on peut se le faire en roll-on aussi que je mets sous mes pieds tous les jours que je me mets dans le cou je débute tout le temps mes journées comme ça et je trouve ça magnifique on peut l'utiliser aussi dans du sel d'epsom dans un bain tantôt je présentais la lavande les deux ensemble dans un bain c'est magnifique si jamais vous avez la peau sèche aussi avec l'été on va avoir besoin d'hydratation plus 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 après avoir pris une bonne douche prenez la crème que j'osais je ne l'ai pas à côté de moi la crème neutre de doTERRA mais de quelques gouttes puis ce qui est super agréable c'est que c'est pas tu sais c'est rien de fruité rien de floral on sait que c'est comme nature c'est vraiment le bois de eau tout ça vient vraiment il y a vraiment quelque chose de doux je trouve donc ça vient vraiment hydrater votre peau ensuite de ça pour les colères l'anxiété les émotions fortes en fait c'est très conseillé au niveau psycho-émotif ça vient vraiment quand je vous dis que ça a une odeur vraiment enveloppante ça vient vraiment apaiser je l'utilise directement sur mes enfants c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup juste regarder si j'avais une autre petite note au niveau des gens qui auraient vécu des traumas des peurs tout ça c'est une huile aussi qu'on pourrait venir appliquer au niveau en dessous du nez au niveau de la colonne vertébrale dans le cou qui serait très apaisante au niveau du système nerveux il y a eu une étude aussi qui a été faite je pense que je l'ai mis sur le groupe on voit une image c'est vraiment le Dr. Hill c'est lui qui est à la tête de Doterra je pense que ça a sorti en 2015 ils ont fait une étude clinique donc ils ont mis deux gouttes de balance entre les pieds d'un homme qui avait une santé quand même assez précaire puis avant ils ont pris un échantillon de sang de la personne avant de se mettre les gouttes de balance et les cellules de son sang étaient toutes contractées ensemble donc ça laissait voir que la personne était en mauvaise santé avait toutes sortes de troubles et une fois avoir mis le balance sur sa peau ça a pris deux minutes puis on voit les cellules du sang qui se dissipent donc on voit que les cellules sont beaucoup plus rondes il y a un petit halo autour avec comme un petit soleil donc ce qui fait que la cellule devient saine donc c'est pour ça que le Dr. Hill recommande de mettre deux gouttes d'en sang sous les pieds matin et soir pour sa santé autant cellulaire que sa santé c'est au niveau émotif aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de propriété donc si vous l'avez moi c'est parce que là je vous montre le bâton parce que j'ai le bâton balance donc je le trouve plus facile à appliquer sur les enfants puis il est déjà après l'application et vous pouvez vous acheter des petits bâtons comme ça soit sur Amazon ou même sur le site de Doterra il y en a puis vous faites vous-même vos applicateurs à billes si c'est quelque chose que vous voulez utiliser au quotidien donc souvent c'est plus facile que de verser des huiles dépendamment de ce que vous voulez en faire comme utilisation ça se transforme très très bien dans les proches alors voilà oui moi je voulais appuyer ce que tu disais pour l'anxiété Guillaume l'autre fois Guillaume qui me connait peut-être un petit peu plus je connais un petit peu mon à la petite base dans mon psychologique donc l'autre fois je sentais que je m'en allais dans un état de panique puis je m'en suis mis sur les mains puis je l'ai respiré une dizaine de respiration dans la main puis ça a vraiment eu un effet calmant puis je n'ai pas je me suis pas en allée comme panique comme normalement je me suis en allée donc vraiment au niveau pas des peurs mais des peurs des émotions fortes moi la balance c'est super excellent donc ça fonctionne bien aussi pour ça donc voilà on a fait le tour de toutes les huiles est-ce que vous avez des questions alors ce que je vais vous demander c'est d'envoyer à votre conseillère que vous étiez présente moi je reconnais quand même des noms je vais le savoir puis moi je vais faire un tirage demain matin de deux bouteilles d'huile essentielle de lime que je vais vous envoyer par la poste pour ceux qui ont gagné ça va si vous avez des questions n'hésitez pas allez sur le groupe utilisez la loupe à gauche tapez le nom de votre huile vous pouvez taper un symptôme il y a énormément de choses qui vont apparaître si vous ne connaissez pas la réponse il n'y a rien par rapport à votre symptôme qui sort sur le groupe si vous êtes à l'aise de poser la question directement sur le groupe on est quand même pas mal de conseillères qu'on peut répondre il y a des clients aussi qui utilisent ces huiles depuis fort longtemps qui peuvent vous aider avec ce qu'ils ont utilisé comme truc qui a fonctionné si vous n'êtes pas à l'aise de le mettre en public bien écoutez directement à votre conseillère elle va vous donner des trucs pour vous aider Josée pour le e-book comment tu vas procéder le e-book en fait je vais le mettre sur le groupe ça va être plus facile je vais donner accès à tout le monde donc dans le e-book c'est vraiment un e-book qui a été fait avec toutes les huiles qui étaient dans le bogo vous avez une recette au moins puis des trucs d'utilisation pour chacune des huiles donc ce sera un beau document de référence pour utiliser vos huiles mon petit gars rentre dans mon bureau ça veut dire que ça tombe bien donc bonjour alors je vous je me sens un peu déconcentrée donc si vous avez des questions vous écrivez à votre conseillère sur le groupe puis je vous souhaite une belle soirée à tout le monde merci d'avoir été présente bonjour bonjour merci merci bonne soirée bonjour à tout le monde bonne soirée merci bonjour à tout le monde bonne soirée salut Mathéo c'est grand-maman